Eh bien, salut les chatounes, c'est Édith de Nantes, votre transformiste inverti préféré. Aujourd'hui, on va... comment dire... sujet un peu particulier, mais je pense que ça peut être sympa. Il s'agit de ce qu'on appelait autrefois un courrier des lecteurs. C'est une idée qui m'est venue de la part d'un de mes abonnés. Le sujet est intéressant et je me suis toujours dit qu'un jour, il faudrait qu'on fasse cette petite vidéo. Eh bien voilà, c'est maintenant. Si ça vous dit, eh bien, on va pouvoir la commencer, un peu simplement. Alors, comme d'habitude, je ne fais pas dans du discours un peu trop long, trop monolithique, trop logoré, trop scolaire, trop barbant, tout ce que vous voulez. On va faire ça, vous connaissez, sous la forme d'un jeu un peu ludique, qui vous permettra ainsi de comprendre déjà, un, là où on veut en venir, et deux, si possible que ça puisse... Comment dire ? Vous allez peut-être apprendre quelque chose, ou je pense que vous le saviez déjà. Mais voilà, mais en tout cas, dans tous les cas, ça ne sera pas quelque chose d'inutile, de néfaste, ou de dangereux. Voilà. Si ça vous dit, eh bien, on y va, c'est parti pour le petit jeu ludique en question. Alors, est-ce qu'on fera ça en musique ? Vraisemblablement, oui, je pense. Et puis, sinon, je vous dis à très vite, en fait, à la fin de la vidéo, pour débriefer ensemble sur ce qu'on vient de voir. Voilà. C'était Edith de Nantes, à vous les chefs tout le monde. Quand vous pratiquez le travestissement, vous ne vous sentez pas encore plus seul. Quand vous pratiquez le travestissement, le faites-vous toujours seul. Êtes-vous quelqu'un de naturellement asocial ? À ne pas confondre avec solitaire. Vous ne faites jamais les choses en cachette. Êtes-vous du genre à avoir zéro ami, zéro copain, zéro collègue, ni même zéro pote de murge ? Pouvez-vous vivre ? Sans animal de compagnie ? Bon, alors, les poissons, les piafs et certains naques, ça ne compte pas, car il faut au moins pouvoir prendre la baisselle dans vos bras. Pratiquez-vous un sport qui se joue au moins à deux. Pratiquez-vous un sport qui se joue au moins à deux. Dans des endroits fréquentés où vous pouvez potentiellement faire des rencontres. Attention, je précise que ça doit être des coins qui ne sont ni des commerces de bouffe, ni des administrations, ni des boutiques d'habillement. Avez-vous un conjoint actuellement ? Ou au moins une dernière relation datant de moins de un an ? Êtes-vous abonné à cette chaîne ? Non, bien évidemment, cette dernière question est une boutade et ne compte pas dans le score final. Quoique si je voulais... Résultat et conclusion ! Si vous avez répondu en majorité les réponses situées là, Dans ce cas, vous n'avez pas de problème particulier avec la solitude et pouvez très bien vous en accommoder. Si vous avez répondu en majorité les réponses situées là, attention, la solitude est un problème pour vous et cela peut vous jouer des tours. Si vous avez entre une et trois réponses ici, Vous avez légèrement quelques soucis avec les autres, mais rien de bien méchant. Et ce, même si vous pratiquez le travestissement, qui du coup, reste une sorte de jardin secret. Si vous avez entre quatre et six réponses ici, Alors là, disons que le problème peut commencer à être très handicapant au quotidien. Attention à ne pas vous enfermer dans un truc avec lequel vous n'arriverez plus à vous en départir après. Si vous avez cette réponse ici et plus, un simple conseil, ne restez pas seul. Un jour ou l'autre, ça risque de poser quelques problèmes certains assez conséquents. A tout hasard, êtes-vous agoraphobe ? Agoraphobe. Si c'est le cas, ça peut se soigner. Enfin je pense. Ou bien misanthrope ? Misanthrope. Là par contre, c'est plus compliqué. Perso, je suis à quatre. Et vous ? J'espère que la petite vidéo vous a plu. Que dire de plus ? Sachez toujours en quelle case vous mettre. Entre guillemets, même si le terme de case n'est pas forcément quelque chose de... C'est forcément un peu réducteur. Sur ce, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Fin de la vidéo, cassez-vous. Et puis comme d'hab, prenez soin de nous. Non mais sans déconner, ça ressemble à rien. Virez-moi ce truc, quoi. Tu m'en as l'air de quoi, moi, je... Ah, pardon. Oui, petit détail qu'on essaiera éventuellement de gommer en post-production ce truc qui ressemble à... Enfin voilà, quoi, c'est... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, cette chaîne n'est pas subventionnée. On fait ça avec les moyens du bord. Oui, j'ai perdu en fait le système qui permet de faire tenir un téléphone sur un trépied. Je peux même pas vous décrire à quoi ça ressemble le truc. Ça tient avec un manche à balai. Enfin bref, c'est le propre des vidéos non subventionnées. Mais bon, on sait. C'est le prix à payer pour être pertinent sans me vendre du rêve. C'est le prix, c'est le prix, c'est le prix.